Bienvenue à l'Agora des DSI et à l'Agora des directeurs achats. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-Marc Payol. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes Head of Global Strategic Partnerships chez Allianz. Et vous intervenez ce soir sur le thème leadership et maintien de la performance en situation complexe. Je vais essayer. Alors après la préparation de notre interview, je me suis rappelé de quelques grandes phrases de présidents qui ont pu s'exprimer depuis 92. Un président qui est rentré dans la pop culture et qui disait un chef c'est fait pour cheffer. Ensuite, il y a un autre président qui posait la question est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un manager à l'horizontale. Et puis enfin un autre président qui disait je veux être un président normal. Alors donc la question, la première question que je voulais vous poser c'est peut-on réellement adopter un management horizontal en chefant normalement pour reprendre ces trois présidents ? Et après on verra que vous allez nous décrire cette transgénération qui est présente dans les entreprises et cette histoire d'humain aussi. Je n'ai qu'une idée. Puisque vous êtes collectionneur et amateur d'art contemporain, fan de rugby et rugbyman si j'ai bien compris et bien sûr pour un rugbyman toulousain d'origine. Alors est-ce qu'on peut cheffer à l'horizontale de façon normale ? Je pense que c'est un petit peu schizophrénique. Parler de normalité aujourd'hui et de management à l'horizontale en même temps, il me semble un peu complexe. En fait je crois qu'on ne peut plus avoir un management normal aujourd'hui. Il faut réinventer le management. C'est ce que les entreprises essayent de faire. Parfois avec succès, parfois avec moins de succès. Qu'on peut tenir la situation actuelle. Et par contre, la question d'avoir un management transversal, horizontal, je préfère le terme transversal, est à mon sens incontournable. Et c'est le challenge majeur que tous les managers aujourd'hui et tous les leaders doivent affronter et pour lequel ils doivent trouver des solutions. Donc management normal, je n'y crois plus beaucoup. Un nouveau management certainement. Réinventer le management, c'est sûr. Par ailleurs, réinventer l'RH aussi. Il n'y a pas que le management qui doit se réinventer. Et de manière transversale, certainement. Alors, en préparant cette interview, on se disait que finalement le leadership et le maintien de la performance sont indissociables. D'abord, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du leadership d'une part et du maintien de la performance d'autre part ? Alors déjà, je veux dire que leadership, en ce qui me concerne, leadership et management sont deux choses différentes. Le management, ça s'apprend. Le leadership, on l'a. Le leadership, c'est la capacité d'être suivi. En fait, l'idée des gens, c'est être suivi par les gens. C'est montrer la voie, c'est donner une vision et être accompagné par l'ensemble des équipes. Donc c'est vraiment, c'est Napoléon au pont d'Arcole qui prend le drapeau et qui traverse le pont. Et l'armée le suit. Et puis avec les conséquences que l'on sait, puisque derrière, la campagne d'Italie est un succès. Et puis bon, après, il devient un peu rare. Alors, le management, c'est autre chose. Le management, ce sont des techniques, des manières de faire. C'est un apprentissage. Ça s'apprend avec le temps. Ça s'apprend aussi avec des coachs. Mais les deux choses sont différentes. Il est rare d'avoir un leader qui est en même temps un manager. Et c'est pourtant ce qu'il faut arriver à faire, surtout aujourd'hui, surtout avec les nouvelles générations. Puisque les nouvelles générations vont être plus attirées par le sens de ce que l'on va donner que par une méthode de management traditionnelle, beaucoup plus transversale, beaucoup plus hiérarchique, verticale, etc. Finalement, dans ce que vous dites, dans tout ce qu'on nous a appris de manière parfois indirecte, finalement, le leader ne peut en tout cas difficilement manager les d'abord managers. Le leader peut manager, mais le leader doit apprendre à manager. Il y a beaucoup de leaders qui ne savent pas manager. Il y a beaucoup d'expériences comme ça, où on a des entreprises qui étaient leaders, qui ont été dans la phase de croissance accompagnées par des leaders, qui ne savaient pas manager, qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre à manager et qui sont allés au mur. De la même manière qu'un manager, s'il n'est pas un leader, on va avoir du mal d'accompagner des transformations structurelles profondes. C'est pour ça qu'il y a des missions un peu pour chacun. Il y a quelques leaders qui savent manager en même temps. Je n'ai rencontré quelques-uns dans ma vie, pas tous, malheureusement, mais j'ai rencontré quelques-uns qui étaient assez remarquables. Quand les deux sont ensemble, c'est super. Et alors, qu'est-ce que le Covid a changé, a bousculé, grandement bousculé dans la fois le leadership et le maintien de cette performance dans le management ? Le Covid, je vais le résumer comme ça. Il se trouve que dans mon métier, c'est de comprendre les transformations du monde, puisque je travaille au plan global sur l'ensemble des pays du monde. Et mon métier, c'est de comprendre les grandes tendances d'évolution, les modifications de la société qui vont nécessiter derrière d'être accompagnées par une assurance. Je travaille dans l'assurance, donc je suis en rapport avec tous les grands groupes mondiaux, qu'ils soient de petite taille. Ça peut être des startups, des unicorns, comme on les appelle, ou ça peut être Amazon, Alibaba, ou Delta Airlines, Air France, les grands groupes mondiaux. Et vis-à-vis de ces grands groupes, donc il faut arriver à comprendre ce qui va bouger, faire bouger les lignes. Quels sont ceux qui vont leader le changement ? Souvent des jeunes entreprises qui vont transformer, bouger, bouger les lignes. Et puis en même temps, comme ces grosses entreprises, on reprend le leadership et le management, comme ces grosses entreprises vont arriver à comprendre ça et bouger. Et comme nous, en tant qu'assurants, on va les accompagner. Puisque l'assurance, c'est un facilitateur. Sans assurance, il n'y a pas d'avion dans le ciel, il n'y a pas de voiture sur la route, il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce qu'il y a des risques derrière. Il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de voiture autonome. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas aujourd'hui. Parce que la régulation n'a pas évolué, et donc l'assurance ne peut pas assurer. Et donc, on ne peut pas avoir des voitures autonomes dans la rue avec les autres. Donc, on est là pour ça. Donc, mon métier, c'est de comprendre. Et par rapport à ça, le point central, c'est qu'on s'aperçoit que les grandes tendances que l'on avait identifiées avant l'arrivée du Covid ont été extraordinairement accélérées par le Covid. Je peux en citer certaines. L'évolution de la mobilité, et pas que de la mobilité, on parle souvent de « from ownership to usage ». Donc, passer de la possession à l'usage. Mais ça, on le retrouve partout. On le retrouve dans l'invitation, avec l'explosion, et notamment pendant cette période-là, l'explosion de la location, notamment en France, où Booking est aux États-Unis dans les pays. Donc, ces entreprises-là se sont recentrées sur les pays, mais ont explosé sur l'activité locale dans les pays avec l'usage, la location. C'est la même chose sur l'automobile. Les grands groupes évoluent vers ce qu'on appelle la nouvelle mobilité. Pour ne pas les citer, vous prenez Jili, qui est l'un des plus gros groupes chinois, donc un des plus gros groupes du monde. qui possède Volvo, et Volvo a créé une marque qui s'appelle Link & Co, qui propose aujourd'hui d'accéder à sa voiture, soit en peer-to-peer, c'est-à-dire de prêter sa voiture à d'autres, sa voiture, mais en même temps de ne payer sa voiture qu'à la souscription, c'est-à-dire de ne plus acheter une voiture. Et l'utilisation finalement. On paye un loyer tout le mois qui est all-inclusif, ou encore d'avoir des short rent-all pour un jour, deux jours, six jours, quinze jours, etc. et d'accéder à la voiture indifféremment. Peugeot fait pareil avec Free to Move. Renault qui s'est donné dix ans. Renault est en train de faire la même chose. Tous les grands groupes sont en train d'évoluer comme ça. Et en parallèle, on s'aperçoit que ce qu'on appelait avant des start-up qui ne l'en sont plus, on parle d'Uber, on parle de Lime, on parle de toutes ces entreprises-là, qui elles sont parties de la partie basique, du vertical, sont en train de devenir aussi transverse, et sont en train de proposer ces mobilités. On le retrouve dans la vie de la société globalement, et on le retrouve dans l'entreprise. Et on a les mêmes évolutions dans l'entreprise. Et de la même manière, on passe de cette verticalité qui était la tradition à une horizontalité qui est la nouveauté. Et ça, c'est très lié aux attentes des jeunes générations. Et moi, j'ai coutume de dire deux choses. D'abord, je vis dans mon bureau, ce qui n'était pas le cas avant, et je ne suis pas le seul, loin s'en fout, ce qui a des conséquences majeures dans la relation avec les collaborateurs, entre un manager et ses collaborateurs, et dans la vie au quotidien d'un collaborateur. Et le deuxième point, j'ai l'impression de vivre dans le monde de mes enfants. C'est-à-dire que je suis rentré dans le monde de mes enfants. Et ça, c'est un changement énorme. Ça, on va y revenir, parce que c'est très important en termes de management. Justement, pour revenir sur ce point de management, finalement, en discutant ensemble, vous me disiez que l'entreprise devenait presque responsable, et pas presque d'ailleurs, responsable de la santé de ses collaborateurs. Oui, c'est un des changements majeurs. Le home working a généré des tensions majeures qui sont liées aux différentes... Je pense que vous avez posé la question aux différents segments de comportement dans la population mondiale. Et il y a une partie de cette population qui a énormément de mal à basculer dans ce travail à domicile, dans l'home office, énormément de mal, alors qu'il y a une autre partie qui n'a strictement aucun problème à faire ça. Donc, on se retrouve avec cette espèce de dichotomie entre des gens qui le subissent et des gens qui l'appellent de leur vœu. Et évidemment, l'entreprise doit manager ces nouveaux comportements, et notamment pour les personnes qui le subissent, l'entreprise devient responsable de leur santé mentale. Alors, le terme, c'est un anglicisme traduit, de leur santé mentale, c'est-à-dire de leur niveau de stress, de leur risque de dépression, voire même de risque plus important. Il y a eu une explosion du nombre de suicides, on n'en parle pas, mais c'est aussi une des conséquences du Covid qui sont très liées à ça. Et ça, l'entreprise a la responsabilité de l'accompagner. Alors, je vais me faire un peu le porte-parole des DSI, des directeurs achats qui nous regardent ce soir. Quelle est la solution pour être bienveillant sur la santé de ces collaborateurs ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement ? Il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui concerne directement les DSI, je pense qu'ils sont tous au courant de ça, ils ont tous été au cœur du problème. C'est de donner la capacité de fonctionner correctement à la maison, de travailler correctement à domicile, c'est-à-dire l'équipement informatique, la Wi-Fi qui va bien, trouver des solutions qui permettent de déporter le bureau à la maison, ça c'est un premier point. Mais est-ce que finalement, paradoxalement, ce n'est pas dangereux aussi de déporter le bureau à la maison ? C'est dangereux si c'est mal géré derrière. C'est-à-dire qu'il faut à la fois apporter ces solutions-là, et ensuite il y a toute une responsabilité de l'entreprise en tant que telle qui doit permettre aux collaborateurs de vivre ce travail à domicile de la meilleure des manières. Et donc on voit aujourd'hui apparaître un peu partout dans le monde des solutions qui sont portées par les entreprises, qui sont des solutions qu'on appelle de téléhealth, donc qui sont elles aussi digitalisées. Ça, ça a explosé sur les dernières, juste pour vous donner un chiffre, l'objectif de l'État était de passer, d'avoir 2% des consultations qui se fassent en téléconsultation. Je ne parle que de la France, puisque ça dépend des autorisations pays par pays. Mais donc en France, l'objectif de l'année 2020 était d'avoir 2% des consultations en ligne. Le résultat en fin d'année, c'est 27%. C'est-à-dire que c'est allé plus de 10 fois plus vite. Donc il faut arriver à apporter à ses collaborateurs des solutions qui leur permettent de regarder eux-mêmes s'ils sont en situation de stress ou pas, parce que c'est compliqué de le savoir, de le ressentir. On a un mal-être, mais on ne sait pas l'exprimer. Donc à pouvoir le checker... Il y a plus de médecins dans l'entreprise qu'on peut aller voir, si on parle des très grandes entreprises. Absolument. Comme on n'accède plus aux médecins, il faut avoir accès aux médecins en ligne, ce qu'on appelle les docteurs chat, les télé-advice, etc. Et éventuellement, pouvoir même aller plus loin, c'est-à-dire avoir un accompagnement psychologique. Et donc il y a tout un système de solutions en ligne, qu'on appelle Mental Health, qui permet d'accompagner un collaborateur, de lui permettre de mesurer son niveau de stress ou de dépression, et d'avoir accès individuellement et anonymement à un support de la part d'un médecin spécialisé, un psychologue et parfois même un psychiatre, ce qui peut arriver. Et alors vous disiez que vous faisiez la différence entre finalement les trois types de générations. Est-ce que ça, vous pouvez nous en dire plus sur cette notion-là ? Et vous êtes père de quatre enfants, donc pour le coup, vous avez le bon panel. Sur deux générations différentes. Et oui, alors en fait, tout ce que je dis avant, la mesure de ces tendances, toutes les identifications de ces tendances... Parce que chacun va réagir différemment. ...est basé sur une approche du marché. C'est-à-dire quel est le marché aujourd'hui et quel est le marché demain ? Comment ce marché évolue ? Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a en fait trois grands segments, on va le dire comme ça, quatre grands segments. Il y a un segment qu'on appelle les traditionnels, c'est-à-dire les gens qui vivent comme leurs parents, comme vivent leurs grands-parents, qui ont les mêmes attentes, les mêmes besoins, etc. qui représentent encore la majorité du marché. Alors c'est intéressant, parce que ceux-là, il faut quand même continuer à les servir, il faut quand même continuer à les accompagner, ce que je disais tout à l'heure. C'est ceux qui ont du mal à basculer, les traditionnels. Après, il y a ce qu'on appelle les digital converted, c'est-à-dire nous, c'est les plus de 35 ans qui ont été obligés d'apprendre à vivre dans un monde digital. Alors ça ne veut pas dire savoir utiliser Internet, ça va utiliser un iPad, un iPhone, un Mac, etc. Ça veut dire avoir des comportements qui sont basés sur cinq mots, qui sont simples, rapides, transparents, lean et user-friendly. Simple, fast, fast, lean, user-friendly. Ça veut dire que ce que l'on veut avoir comme réponse à nous, quand on va acheter un produit, quand on a une discussion avec l'ERH, quand on a une discussion avec l'informatique, on veut que ce soit simple, on veut que ce soit rapide, on veut que ce soit transparent, on veut que ce soit lean, on veut que ce soit user-friendly. Donc ça, c'est les digital converted. Mais on se comporte comme nos parents aussi, on a les mêmes attentes. On est plutôt dans l'achat que dans l'usage. Après, il y a une tranche très importante qui sont les 25-35 ans, qu'on appelle digital natural. Et ceux-là, je dirais qu'ils sont fluents en digital, complètement fluents en digital. Ils ont été construits sur des bases traditionnelles, mais ils ont appris à fonctionner, à vivre dans ce monde-là. Et moi, j'ai souvent coutume de les appeler les fondamentalistes du digital. Eux, ils veulent tout digital. C'est la priorité du digital. Mes deux aînés sont comme ça. Ils vont télécharger en ligne. L'exemple type, c'est mon fils, il ne peut pas concevoir de s'abonner à une plateforme. Il va sur les sites ouverts parce qu'il considère qu'Internet est libre. Et puis après, il y a les derniers, qui est la nouvelle génération. C'est ceux qui arrivent dans les entreprises maintenant. Ce sont ce qu'on appelle digital natives, ou les générations Z, les millénials, etc. Et alors ceux-là, on fait le lien entre les deux. C'est-à-dire que le monde est figitaux. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois un service digital, une approche digitale. Donc, l'île, transparent, user-friendly, etc. Et en même temps, ils veulent pouvoir avoir des contacts physiques. Et le monde que l'on doit créer, c'est ce monde-là. C'est-à-dire que la disruption qu'il y a entre le monde des plus de 25 ans et le monde des moins de 25 ans, c'est l'équivalent d'une révolution industrielle au 19e siècle. Le monde de demain sera comme ça et devrait être comme ça. – Et est-ce que vous pensez finalement que les deux générations que vous citez, les deux dernières générations, vivent elles peut-être mieux le Covid ? Ou est-ce qu'il y a quand même une part... – Elles le vivent différemment, elles le vivent mieux sur certains aspects parce qu'elles sont habituées à fonctionner online. Mon fils qui est aux Etats-Unis, je cite souvent son exemple, il vit aux Etats-Unis, il fait ses études aux Etats-Unis, il a 21 ans, quand il rentre à Paris, il arrive à Paris, le matin, il se change, il va faire un foot avec ses potes, qu'il n'a pas vus depuis six mois. Mais il les a vus, puisqu'il les a deux fois par semaine en ligne, ils font des discussions ensemble, ils font des repas en ligne ensemble, c'est normal pour lui, il n'y a pas de difficulté. Donc le Covid, oui, c'est emmerdant, c'est emmerdant quand ça l'empêche d'aller au resto avec ses potes. Mais bon, sinon, ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas tout à fait comme pour moi. Pour moi, c'est vraiment une perte de liberté. Lui, il n'a pas cette vision-là. De l'autre côté, lui a accès à un nombre d'informations auxquelles moi, je n'ai pas accès. Ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il a un regard presque plus critique que le mien par rapport à ce qui se passe, et pas en France, est dans le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette génération-là est ce qu'on appelle une génération globale, c'est-à-dire qu'ils partagent tous ou quasiment tous la pratique d'une autre langue, parce qu'ils ont pu aller faire les études à l'étranger, parce que la pratique de l'anglais était faite de manière différente, parce qu'ils regardent tous la Casa del Papel en espagnol ou les séries américaines ou Peaky Blinders en anglais. C'est comme ça, parce qu'ils ne conçoivent pas de le faire différemment. Donc ils ont une plus grande facilité à échanger avec d'autres personnes étrangers. Ils jouent en ligne avec des personnes qui sont de quelque pays que ce soit, donc ils sont globaux par défaut, et en même temps, ils ont cette capacité à accéder à l'ensemble des informations qu'ils trouvent sur les différents réseaux sociaux, etc. Donc ils ont une approche qui est complètement différente. C'est vraiment une disruption complète. Mais encore une fois, je me mets là à nouveau à la place des DSI, des directeurs achats qui nous écoutent. Une grosse responsabilité. Qui ont une grosse responsabilité, et qui ont parfois des équipes d'une centaine de personnes, parfois moins, parfois plus. quand on vous écoute, il y a trois, finalement, personas, si on fait un peu de marketing, il y a trois personas différents à gérer. Si j'ai 100 collaborateurs à manager, comment je fais pour gérer ces trois personas ? Puisque finalement, je ne peux plus avoir un management global qui s'adresse au one-to-few. Les techniques de management de base restent les mêmes. La considération, l'écoute, etc. Les bases du management restent les mêmes. Mais la manière d'accompagner les collaborateurs n'est pas la même. La manière de l'idée des collaborateurs n'est pas la même. Par exemple, on peut considérer que, vis-à-vis du premier segment, les plus traditionnels, il faut leur apprendre à gérer le nouveau monde dans lequel on est. Gérer du home office n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. C'est quelque chose qui se gère. Et la responsabilité de l'entreprise, c'est d'accompagner ça, d'apporter ça. Et donc, chez nous en particulier, avec l'ADSI, on a travaillé sur, notamment du training sur comment utiliser Outlook. On sait tous envoyer un mail ou recevoir un mail ou lire un mail sur Outlook. Comment on gère l'urgence d'un mail ? Comment on peut gérer ses mails, les mettre en attente ? Comment on organise ça ? C'est quelque chose qui n'est pas naturel. C'est quelque chose qui s'apprend. De la même manière, sur cette population-là, il faut parfois mettre des règles. Quand on travaille dans son bureau, quand on vit dans son bureau, my office, quand on vit dans son bureau, il faut que l'entreprise fixe certaines règles. Parce que sinon, au bout d'un certain temps, et c'est un vrai problème, l'ordinateur étant là, on va n'importe quand, à n'importe quelle heure de la journée ou du week-end, aller regarder ce qu'il y a dessus. On perd cette capacité à prendre du temps, à prendre du recul. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques. De la même manière qu'on enfile les réunions les unes après les autres, sans espace entre les réunions. Pendant les réunions, on ne crée pas de relation. Il n'y a plus le buzz, la machine à café. Ça n'existe plus. Alors justement, Jean-Marc, comment demain, les entreprises vont recréer du lien et on côtoie tous des collaborateurs qui ont parfois recruté aussi. Et vous me le disiez, vous venez de recruter des équipes en digital. J'ai 100 personnes et j'ai rencontré physiquement 5 des 100 personnes sur la dernière année. Vous, Jean-Marc, qui êtes ex-rugbyman, vous aimez les personnes, vous avez besoin du contact physique. Comment vous gérez ça ? Comment vous gérez cette transformation ? Il y a pas mal de méthodes. Alors, il y en a une qu'on ne peut encore pas mettre en place mais qui va venir plus tard. Donc, la première méthode, déjà, ça a l'air bête comme chou, c'est qu'en visio, on n'a pas le droit de ne pas mettre une vidéo. C'est-à-dire pas précis pour mettre une vidéo. Donc, on voit quelqu'un. Le deuxième point, c'est qu'on essaie toujours de commencer un petit peu avant, de terminer un petit peu après pour pouvoir échanger et notamment avant sur autre chose que le thème de la réunion. Parfois, c'est intéressant. On s'aperçoit qu'il y a des gens avec lesquels on partage des goûts particuliers, etc. C'est aussi un moyen de recréer du lien. Après, moi, j'ai mis en place un système dans lequel une fois tous les 15 jours, j'ai une réunion d'une heure dans laquelle c'est une réunion de questions-réponses ouvertes avec l'ensemble de mes collaborateurs. On parle de tout. Quand je dis de tout, c'est de tout, pas seulement du travail. Donc, c'est des questions sur la vie, sur ma vision ou notre vision de voir l'évolution du monde, les enjeux, etc. Donc, ça aussi, ça recrée du lien. Ensuite, il y a tout un travail qui est fait sur des cafés virtuels sur lesquels on essaie d'être ensemble pendant un certain temps et là aussi d'ouvrir sur des discussions un peu différentes. Ensuite, l'entreprise a mis en place un certain nombre de supports également pour accompagner les collaborateurs en matière de sport, en matière de décontraction, de yoga, etc. pour aider les gens à vivre un peu différemment. On fait aussi des concours, des concours, on ne fait pas des concours, des challenges sur la musique, sur la cuisine, etc. où on se filme, on échange des vidéos. Donc, on recrée cette communauté qui n'est rien d'autre que ce que nos enfants vivent au quotidien. Et puis, dernier point, mais là, on ne peut pas le faire en compte, on va planifier des petits séminaires, de petites équipes à intervalles réguliers pour recréer ce lien-là, mais pas des séminaires travail, des séminaires plaisir, des séminaires échanges. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Finalement, demain, comment ça va se passer quand les entreprises pourront rouvrir ? On a certains salariés qui sont aussi présents dans le club qui ne sont pas retournés au bureau depuis un an. C'est mon cas. Et c'est votre cas. Demain, on espère, le plus tôt possible, on pourra retourner au bureau. Ou pas. Mais comment ça va se passer demain et comment les directeurs achats peuvent se poser aussi la question de l'immobilier d'entreprise ? Les directeurs achats, ils le savent. Énormément d'entreprises se sont rendu compte que le Covid avait un impact très positif sur les coûts. Forcément. Les coûts de transport, donc il n'y a plus de voyage ou peu de voyage. Plus de frais. Les coûts d'immobilier. Je connais un certain nombre d'entreprises qui ont réduit de 50% leurs coûts immobiliers, qui ont vendu, arrêté de louer un certain nombre d'espaces. Il va y avoir un changement majeur aussi sur les espaces. Avant, on poussait... Encore une fois, le Covid, c'est l'accélération. Avant, on poussait les gens pour aller vers des open spaces. Aujourd'hui, l'open space, c'est un no-brainer. On ne peut pas imaginer que chacun ait son bureau puisqu'on va partager des locaux en étant ça, à travailler sur 50, en partant du principe que 40 à 60% des personnes vont revenir au bureau. Donc, impact sur les coûts, donc pression de la part du management, top management, pour réduire les coûts. Donc, on ne va pas revenir en arrière, donc il y aura moins de bureaux, donc c'est de l'open space. Donc, il va falloir réinventer le monde qui va avec. Les gens vont continuer à travailler 2-3 jours par semaine, ceux qui peuvent, à la maison, à domicile. Certains ne vont pas vouloir revenir. Moi, j'ai... Par exemple, mon assistante ne souhaite pas revenir au bureau. Mon assistante ne souhaite pas revenir au bureau, ça ne me pose aucun problème. Moi, j'ai des collaborateurs, par principe, qui vivent, qui sont à Singapour, j'en ai à Singapour, à Shanghai, aux Etats-Unis, en Angleterre, à Paris, et en Allemagne, et en Italie. Et c'est vachement intéressant parce que je viens de recruter une collaboratrice qui est en Italie, je ne l'aurais jamais recrutée parce qu'auparavant, à titre personnel, je n'aurais pas imaginé pouvoir travailler avec une collaboratrice en Italie à temps complet si elle ne bougeait pas pour venir au siège. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement normal. Et ça, ce changement-là, il est structurel. On ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière pour toutes ces raisons. Les coûts, donc amélioration du profit, restauration du profit dans l'état actuel, les tendances des gens qui ne veulent plus parce que ça flexibilise leur vie, des gens qui ont une vraie appétence à ça, ce qui est mon cas, et une facilité de manager. Alors après, encore une fois, il y a des règles. Pas de réunion, par exemple chez nous, il n'y a pas de réunion le lundi avant 10h pour que tout le monde puisse gérer ses mails. Alors ce n'est pas facile à gérer, on est sur tous les continents, on est dans 70 pays, donc c'est un vrai challenge. Et là, l'informatique est vachement utile. Sans l'informatique, on ne sait pas faire. Donc il faut gérer ça. De la même manière, il n'y a pas de réunion, on n'a dit pas de réunion avant 9h le matin et après 18h le soir pour permettre aux gens aussi de retrouver un peu de récréation. De retrouver un petit peu de vie personnelle. Donc il y a un certain nombre de règles qui sont des règles d'entreprise, il y a un certain nombre de règles qui sont des règles de management et à chacun de trouver sa manière de recréer ce lien individuel. Et j'ai hâte qu'on puisse retrouver ces petits séminaires qui vont permettre quand même parce que le physique, on a malgré tout besoin. Mais il y a plein de trucs qui vont disparaître. Le buzz machine à café, c'est quelque chose qu'il faut oublier. Et demain, les entreprises réuniront les salariés juste pour passer un moment de plaisir, finalement, d'apporter du lien à la communauté. Oui, de convivialité pour travailler sur autre chose. Pour travailler sur du coaching, par exemple, pour travailler sur du coaching physique, ça peut être du coaching mental, ça peut être une présentation sur un thème particulier, mais ça va être une autre approche du team building qui va être beaucoup moins axée business que ce que c'était jusqu'à maintenant puisque le business, on le fait au quotidien dans les réunions en visio. Et alors, dernier point, et là, pour le coup, les DSI ont une vraie mission là aussi, vous disiez que les collaborateurs doivent avoir beaucoup plus d'outils de monitoring puisque finalement, ils sont beaucoup plus responsables. Absolument. Le système dans lequel on vit nécessite de la confiance. Avant, on arrivait au bureau, on saluait tout le monde, on voyait les gens qui étaient au bureau, qui ne l'étaient pas, qui descendent des fumées, on savait combien d'intens ils fumaient, etc. Pour les kits de proximité, c'était comme ça à chaque niveau. Aujourd'hui, c'est fini. Personne ne sait ce que je fais à la maison. Quand je bloque une période, je bloque une période. Donc, il y a un minimum de confiance. Alors, qui dit confiance, dit contrôle. On est sur un management de résultats, finalement. Qui dit confiance, dit contrôle, exactement. Donc, c'est vision, stratégie, objectif, mesure des résultats et derrière, contrôle, donc monitoring. Et le monitoring devient de plus en plus important. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que du monitoring de résultats, c'est le monitoring d'activité. Donc, on a à la fois plus de confiance, plus de flexibilité et en même temps, plus de contrôle. Et c'est assez intéressant de voir cette évolution-là. Il y a une espèce de schizophrénie, mais qui est plutôt sympathique, dans lequel, d'un côté, on est plus cool, on est plus relâché, on laisse plus faire, mais de l'autre côté, on va quand même contrôler parce qu'à la fin des fers, il faut atteindre les résultats et l'objectif final. Donc, tout ça est en train de se transformer. En fait, c'est juste passionnant. Merci infiniment, Jean-Marc Payol. On va finir sur ce mot-là. C'est passionnant. Je rappelle que vous êtes Head of Global Strategic Partnership chez Allianz. Merci pour cette intervention sur le thème leadership et maintien de la performance en situation complexe. sur le thème. Sous-titrage FR ?